La nouvelle bande dessinée de Riyad Satouf, le retour de la rebelle Mortel Adèle et Astérix qui fêtent ses 65 ans à l'Atelier des Lumières à Paris. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% BD de A l'Affiche. Bienvenue à vous et bonjour Sonia Patricelli. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Riyad Satouf fait donc son grand retour après l'Arabe du futur. Il entable un nouveau cycle avec le tome 1 de Moi, Fadi, le frère volé. Et les lecteurs de l'Arabe du futur connaissent déjà un peu Fadi puisqu'il était le plus jeune frère de la fratrie après Riyad et Yahya. L'Arabe du futur, rappelons-le, c'était le récit de l'enfance tourmentée de Riyad Satouf entre la Syrie, la Libye et la France. Donc Yahya, on le voit au début de l'Arabe du futur, puis il disparaît complètement pour réapparaître au dernier tome car Fadi a été enlevé par son frère syrien à l'âge de 5 ans et emmené de force en Syrie. Sa famille restée en France ne le reverra plus pendant 20 ans. Oui, car c'est une histoire vraie, Sonia. Fadi a été enlevé par son père au début des années 90. Oui, et Riyad Satouf, grand prix du festival de BD d'Angoulême pour l'Arabe du futur, décide de raconter cette histoire du point de vue de son petit frère Fadi. C'est un album comme un cauchemar éveillé basé sur les souvenirs de Fadi raconté à l'auteur à l'âge adulte. C'est resté longtemps quelque chose d'irracontable pour Riyad Satouf qui a mis des années à dessiner ce récit. Il comble finalement les blancs de la vie de ce frère fantôme avec lequel il n'a pas vraiment grandi. Je dirais que c'est la BD la plus sombre de Riyad Satouf que j'ai pu lire, mais qu'elle est essentielle pour comprendre ce qu'on appelle l'autobiographie dessinée de Riyad Satouf. Et deux autres tomes sont déjà annoncés. Moi, Fadi, le frère volé de Riyad Satouf est publié aux éditions Les Livres du Futur. Autre événement pour la littérature jeunesse cette fois-ci. Mortel Adèle, la star des cours de récré, revient pour de nouvelles aventures. Alors Mortel Adèle, c'est cette petite fille rousse au caractère bien trempé qui catapulte tous les préjugés. C'est un personnage assez atypique dans l'univers de la bande dessinée. Antoine Doll, alias Monsieur Tannes et son papa. L'illustratrice Diane Le Fayère la dessine. Ils sont tous les deux lyonnais et sont passés par France 24 pour me parler de cet incroyable succès. À côté des BD, le personnage se décline sous de multiples formats, dont le roman, le roman graphique qui permet d'explorer plus encore l'intériorité de ce personnage. Le dernier vient de paraître, Mortel Adèle, sur les traces du crockpot. Et vous avez donc rencontré Sonia Antoine Doll qui nous parle de son héroïne et de ce phénomène d'édition. Regardez. On m'a dit que c'est trop bizarre pour faire ce que tu veux. Tes inventions, c'est le bazar. Il t'a du trôl de cheveux. Je m'appelle Antoine Doll, alias Monsieur Tannes, et je suis l'auteur de la série Mortel Adèle, entre autres. On m'a dit que pour une fille, il n'y a pas 36 options. T'as mis chaton à la folie et surtout pas d'ambition. Mortel Adèle, c'est une petite fille qui ne rentre dans aucune case, qui n'essaye pas d'appartenir à un groupe, qui s'affranchit surtout des clichés. Elle ne cherche pas sa place, elle essaye plutôt de l'inventer. Je le vis comme une grande surprise, comme un grand privilège. 20 millions de livres dans la vie d'un auteur, c'est une anomalie. C'est quelque chose d'assez incroyable à vivre. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui nous pousse à travailler encore plus dur avec Diane et à donner le meilleur de nous pour être à la hauteur de tous ces enfants qui ont accueilli Mortel Adèle dans leur quotidien. C'est un personnage que j'ai créé quand j'avais 14 ans. Je l'ai dessiné dans mes cahiers d'école suite à trois années de harcèlement scolaire assez violent. Et j'avais besoin, comme rien de ce que j'étais ne semblait fonctionner avec les autres, de créer quelque chose qui était à l'opposé de moi et différent de moi. Et donc j'ai créé cette petite fille courageuse qui ose tout dire aux autres. En mars dernier, on a décidé de publier sur le site de Monsieur Tannenko la nouvelle maison d'édition des aventures de Mortel Adèle, un fascicule à destination des enfants et des parents qui permet d'aborder la question du harcèlement, de faire une sorte de passerelle pour ouvrir la discussion à la maison ou dans les écoles. Mortel Adèle, elle est cruelle, démoniaque, horrible, chipie. Le lectorat de Mortel Adèle, il est très mixte. Je dirais que c'est 50% de filles, 50% de garçons. C'est quelque chose qui s'adresse avant tout aux enfants, au sens large du terme. Mais aussi les enfants qui se cachent à l'intérieur de chaque adulte. On a tous besoin à un moment donné d'un petit personnage qui nous rappelle que finalement, la vie, ça peut être plutôt simple quand on est soi-même. Ses enfants, quand ils parlent d'Adèle, ils la décrivent comme une petite fille courageuse qui n'a pas peur d'oser dire non, qui n'a pas peur d'affronter le monde, qui n'a pas peur de désobéir quand ça lui est nécessaire. Et je pense que c'est des valeurs sur lesquelles nos sociétés se sont construites. La désobéissance utile qui permet de faire bouger les lignes et de déformer les normes. Mortel Adèle sur les traces du crockpot, c'est la cinquième grande aventure de Mortel Adèle et c'est un format qui nous permet vraiment d'aller dans l'intériorité du personnage. C'est avant tout une ode à l'imaginaire, une façon de dire aux enfants que l'imagination est leur super pouvoir, que c'est une magie qui porte en eux, qui leur permet d'inventer le monde, de se réinventer et de rendre tous les chemins possibles, possibles. T'es trop fun qui moumoutent ! On va pas se mentfondre de choisir notre propre route ! Rebelle Adèle. En espagnol, c'est... Ah, pardon ! La terrible Adèle. Je ne saurais pas vous dire... L'odele Adèle. C'est une chance parce que l'humour, on sait que c'est souvent un outil qui est très culturel et qui peut se heurter à des différences de questionnements, de sensibilités. Elle réussit sa transformation à l'étranger justement parce que son humour est au service d'un message, qui est un message de confiance en soi, d'affirmation de soi et puis de célébration, de qui on est, de fierté. Donc c'est plutôt chouette. Même si t'y crois pas, ça te fait mal un peu, ça cogne au fond de toi. A bientôt et bonne lecture si vous êtes curieux de découvrir Mortel Adèle sur les traces du crockpot. Mieux qu'enchaîner des jours où c'est coup, c'est coup, ça. Et on passe maintenant, Sonia, à votre coup de cœur. Et ce mois-ci, il va au roman graphique Randy Shields, publié chez Gléna. Oui, Randy Shields, ce nom ne sonne peut-être pas à vos oreilles, mais c'était un journaliste assez connu aux Etats-Unis. Cette BD documentaire relate son enquête au début des années SIDA. D'ailleurs, une maladie que l'on appelait à l'époque le cancer gay. Et Clément-Xavier et Héloïse Chauchois nous plongent dans le quotidien de ce journaliste gay au San Francisco Chronicle. Il va remuer ciel et terre pour publier un article alertant sur le danger de cette nouvelle maladie. Mais devant le silence du corps médical et des autorités, il va accumuler des erreurs dans son papier et se mettre à dos la communauté homosexuelle qui lui reproche de les faire passer pour, je cite, des psychopathes lubriques. Le dessin nous montre un homme toujours pressé, abattu, qui va se faire tabasser, puis de nouveau combatif, qui voit Reagan annoncer à la télévision, l'ancien président américain annoncer à la télévision en 1981 des coupes dans le budget de la santé, alors que le VIH se propage et ses amis en meurent. Devant cette urgence, il se met en tête de remonter la chaîne de transmission et d'identifier à tort le patient zéro. Cela médiatisera son combat, mais le patient zéro n'était pas le bon et c'est un steward canadien qui va être livré en pâture aux médias américains. Il y a un côté chevalier blanc dans ce personnage que j'ai beaucoup aimé, qui respecte peu l'éthique et la déontologie, mais qui a peut-être été l'un des premiers journalistes lanceurs d'alerte au sujet de cette épidémie mondiale. Randy Schilt chez Gléna, votre coup de cœur ce mois-ci, c'est la BD superstar des salles de vente et une fois de plus, elle démontre son succès. Un album de Tintin a été vendu à plus de 190 000 euros cette semaine à Paris. Oui, on le voit, c'est un album de Tintin en Amérique datant de 1932 avec une dédicace très personnelle d'Hergé. Il écrit notamment, Hergé, « D'ailleurs, Tintin n'est qu'un autre moi-même. » Et c'est la seule fois qu'Hergé reconnaît une sorte d'identification à ce personnage de Tintin. Et c'est ce qui explique sûrement que l'album se soit vendu aussi cher, Natacha. Plus de 190 000 euros. Allez, on termine, Sonia, avec d'autres héros bien connus de la BD française, les Irréductibles Gaulois. Parce que l'année 2024 marque les 65 ans d'Astérix et Obélix. Les deux personnages viennent d'ailleurs de faire leur entrée au musée Grévin, accompagnés d'Idéfix et d'un légionnaire romain en très mauvaise posture. Nos Gaulois préférés méritent largement leur statut de cyr. Petit rappel, le premier album d'Astérix avait été tiré à seulement 10 000 exemplaires. Aujourd'hui, c'est plus de 400 millions d'albums vendus à travers le monde. Un hors-série est sorti en septembre au profit des Restos du Coeur. Et on les retrouve à la recherche de Panoramix, à l'Atelier des Lumières à Paris. Et qui de mieux que la fille de René Goscinny pour nous en parler. C'est vraiment une plongée dans l'univers de mon père et d'Albert Uderzo. Une plongée dans le dessin d'Albert et dans les bulles de mon père. Et je trouve ça enthousiasmant. Il y a une très belle séquence avec de l'eau partout. On a vraiment l'impression d'être noyé avec les pirates. La forêt, le village, enfin des séquences qui sont cultes dans les albums. Et là, pour la première fois, on est dans l'album. C'est assez fou, en fait. Allez, on va aller se noyer avec les pirates d'Astérix et Obélix. Merci beaucoup, Sonia. Merci à vous. de votre fidélité. On va se quitter avec des images, justement, de ce voyage immersif qui a lieu à l'Atelier des Lumières à Paris. Astérix, le voyage immersif. C'est tout de suite sur France 24. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada